Générique Le prix du pétrole en hausse progressive depuis quelque temps va-t-il s'envoler ? Impossible de le prédire, mais ce qui est certain, c'est que cette hausse pèse lourd dans l'économie mondiale. Et pour en parler, nous recevons à nouveau M. Serge Parfait-Dioman. Il est expert international en industrie pétrolière et énergie. Alors bienvenue physiquement sur notre plateau. Merci, ça fait plaisir de retrouver la terre ferme après des mois en mer. D'accord. Alors vous êtes un expert dans le domaine du pétrole. On aimerait bien savoir c'est quoi le baril ? On entend souvent parler. On entend souvent parler du baril, mais il faut comprendre que le baril c'est simplement une unité de contenance, c'est-à-dire une unité de volume. Donc à l'époque, le baril, le pétrole était transporté dans des fûts. Dans des fûts. Et ces fûts avaient une contenance de 159 litres. Et donc lorsqu'on vous dit qu'on a chargé deux fûts de pétrole dans un bateau, ça veut dire qu'on a chargé deux barils. Donc on a chargé deux fois 159 litres. Si on vous dit qu'on a chargé 100 barils, vous prenez 159, vous ne multipliez pas 100, ça vous fait le total que vous avez en litres. Donc il faut comprendre que le baril, c'est l'unité officielle dans l'industrie pétrolière. On voit quantifier la quantité de pétrole qui est transporté. Mais aujourd'hui, on a gardé l'appellation, mais on ne transporte plus de pétrole dans des fûts. On les transporte aujourd'hui dans des conteneurs, dans des réservoirs, qui sont sur des plateformes flottantes ou diverses autres plateformes. Mais aujourd'hui, on ne les transporte plus par barils. On a gardé quand même l'appellation. C'est plus facile quand même d'avoir une idée plus ou moins claire de ce qu'on transporte. Et aujourd'hui, nous allons avoir des producteurs de pétrole qui sont classifiés dans la catégorie mineure. On dirait producteurs mineurs. C'est ceux-là qui font moins de 100 000 barils par jour. Vous allez avoir des producteurs émergents. C'est ceux-là qui font entre 100 et 1 million de barils par jour. Vous allez avoir les majors, ce qu'on appelle les majors, qui font plus d'un million par jour. On en a en Afrique. Vous allez avoir des super majors. C'est ceux-là qui font les 10 millions de barils par jour, comme les États-Unis, la Russie. Justement, la Côte d'Ivoire se classe dans quelle catégorie ? La Côte d'Ivoire a des belles perspectives, il faut dire juste comme ça. Bonne nouvelle. Voilà, à de belles perspectives. Nous sommes encore des producteurs modestes, je préfère le dire comme ça. Mais nous sommes dans une très bonne dynamique aujourd'hui. Et nous visons l'émergence pétrolière. En part de ce que j'ai dit, chacun peut savoir dans quelle catégorie se situe la Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Dioban, avec vous, on aimerait également savoir comment se fait le processus d'extraction du pétrole jusqu'à nos stations-service. Bon, déjà, il faut comprendre que le pétrole, il existe plusieurs puits de pétrole dont on appelle des forages. Il y a des puits de pétrole qui contiennent du gaz. Vous avez du pétrole associé à du gaz. Donc, on dirait que ce sont des puits avec du gaz associé. Ça, c'est le cas, par exemple, de certaines productions que nous avons en Côte d'Ivoire qui vont produire de l'huile, du pétrole, et qui vont se produire du gaz. Donc, ce sont des puits avec gaz associé. Nous avons des puits qui produisent majoritairement, sinon, pour ne pas dire exclusivement, du gaz. C'est des puits à gaz. Vous avez des puits qui produisent aussi uniquement du pétrole. C'est des puits à huile, comme on dit. Donc, vous avez trois catégories. Les puits à gaz, les puits à huile, notamment du pétrole, et les puits de pétrole avec du gaz associé. Voilà. Et pour pouvoir atteindre cette pluie, vous allez avoir deux zones. On peut produire du pétrole en mer. On parlera de production offshore. On peut produire le pétrole sur le continent à terre. On parlera en ce moment de production onshore. Si l'on prend, par exemple, le cas de la production en mer, il faut d'abord franchir le niveau de mer, qui peut varier à quelques dizaines, à peut-être 30, 40 mètres dans certains pays, à plus d'un kilomètre, à plus de deux kilomètres, suivant l'endroit où on se trouve, en eau très profonde ou peu profonde. Et à partir de là, il faut encore forer trois, quatre kilomètres pour aller trouver le pétrole. Donc, si vous avez, par exemple, une étendue d'eau de 1,5 km au-dessus, et que vous devez forer encore quatre kilomètres, sachez que depuis l'eau, vous avez à peu près, disons, si on a rondi avec tout ce qu'il y a comme courbue, cinq kilomètres à peu près pour atteindre le pétrole. Donc, c'est comme ça la production. Une fois que le pétrole est extrait, on va envoyer la production sur une plateforme. Il se situe au-dessus des pluies, sur l'eau. Et puis, c'est une plateforme fixe, quand on n'est pas trop profond. Ça s'appelle une plateforme flottante, comme un FPSO, par exemple, ou un semi-submissible. Ce sont des différentes catégories que nous avons. Et de là, il faut envoyer la production à terre pour pouvoir l'utiliser. On va utiliser deux moyens de façon principale. Soit on va utiliser des pipelines qui vont prendre la production et l'envoyer vers un terminal pétrolier qui est à terre. Ou on va prendre des bateaux, qu'on appelle des tankers, qui vont envoyer la production vers un terminal pétrolier qui est à terre. Donc, le terminal pétrolier, c'est le lieu où va se faire le dernier traitement du pétrole brut qu'on reçoit de la mer. On va l'épurer. On va enlever les gaz indésirables. On va enlever les métaux. On va enlever les sédiments. On va enlever de l'eau pour avoir une qualité requise pour que ça puisse être vendu dans des raffineries et autres. Donc, toute cette phase qui part depuis la recherche pétrolière jusqu'à la production pétrolière, en venant jusqu'au terminal pétrolier, nous sommes dans l'amont pétrolier. C'est le secteur qu'on appelle l'amont pétrolier. Maintenant, le secteur qui va se charger de la transformation du pétrole brut ou du gaz que nous avons, c'est le secteur de l'aval pétrolier. Et dans ce secteur, nous avons les raffineries pétrolières, mais pas que les raffineries pétrolières. Les raffineries pétrolières vont produire ce qu'on connaît comme le gazoil, l'essence, le kérosène, le butyme, tout ça. Mais il y a d'autres industries aussi. Les industries pétrochimiques qui vont venir prendre aussi du pétrole. Vous avez aussi les industries agrochimiques qui font des fertilisants, qui vont prendre du gaz, qui vont prendre un peu de butane, qui vont faire aussi des engrais chimiques. Donc, quand on parle de tension sur le marché pétrolier, il n'y a pas que le carburant. La tension sur le marché peut être aussi induite par les autres consommateurs qui sont dans l'aval et qui consomment aussi le pétrole brut. Parce que quand un baril arrive, ça ne va pas exclusivement dans une raffinerie. Il y a tout le monde qui gravite autour de ce baril. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand un baril monte, certains autres facteurs peuvent affecter le prix à la pompe sans que ce soit forcément lié à une raffinerie pétrolière. On va en revenir justement tout à l'heure. Voilà. Donc, toute cette chaîne-là qui part de l'amont pétrolier jusqu'à l'aval pétrolier, c'est ce que nous appelons le cœur du métier. Mais qu'est-ce qui fait que le pétrole se vend aussi cher ? Le pétrole va se vendre aussi cher pour des raisons qui peuvent être des raisons endogènes dont je viens de parler, quand ce sont des raisons qui touchent le cœur du métier. Par exemple, l'exploitation pétrolière aujourd'hui, ce n'est plus le même coût qu'avant. La richesse pétrolière, ce n'est plus le même coût. Le transport du pétrole, ce n'est plus le même coût parce que pour transporter jusqu'au terminal, le coût du transport a été multiplié aujourd'hui par 20 dans certains pays. Le coût de l'assurance a été multiplié, ça c'est sûr, c'est connu, entre 12 et 15 aujourd'hui dans le monde par rapport à il y a quelques années. Ça c'est des facteurs qui touchent carrément vraiment le cœur du métier. Mais de façon intrinsèque, un pétrole va se vendre cher par sa qualité. Donc on dirait qu'un pétrole est cher, plus il est léger, il se vend plus cher. Et moins il contient de soufre, il se vend plus cher. Donc en l'occurrence, le pétrole qui se vend le mieux aujourd'hui dans le monde, enfin le plus cher c'est le pétrole de l'Azerbaïdjan qui s'appelle l'Azerilite. Donc on a différentes qualités. A différentes qualités. Et ça va dépendre un peu de l'usage. Si on veut faire par exemple du bitume, on ne va pas aller vers du pétrole léger, on va aller vers du pétrole lourd ou on peut tirer du bitume. Mais puisque la grande consommation aujourd'hui c'est vers des produits légers, des produits intermédiaires, notamment le gazole, l'essence, le kérosène, donc les pétroles qui sont légers et qui contiennent moins de soufre vont demander moins de travail aux différentes usines de traitement qui sont en aval. Et plus on demande moins de travail, plus le pétrole a de la cote. C'est comme ça que ça se voit. Donc le pétrole Azerilite, par exemple de l'Azerbaïdjan, il est sur le marché nettement mieux coté que le pétrole Brent dont tout le monde parle. Tout le monde parle du pétrole Brent parce que c'est le pétrole de référence, mais il y a des pétroles qui se vendent plus cher. Donc ça c'est des facteurs qui sont des facteurs endogènes au business du pétrole en lui-même. Mais il y a des facteurs aussi qui sont des facteurs exogènes au business du pétrole, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au cœur du métier. Par exemple s'il y a une guée quelque part, ce n'est pas la faute des pétroliers, mais ça va affecter le marché du pétrole. C'est cela qu'il faut bien comprendre que dans le marché du pétrole, quand on parle des produits finis, par exemple le carburant, il y a un marché spécifique, il faut bien comprendre. Tout le monde regarde les envolées des prix du brut pour faire des raisonnements, mais en fait, en réalité, il existe un marché des produits finis, dont dépendent les carburants, il existe un marché du pétrole brut. Le marché du pétrole brut, bien sûr, va influencer le marché des produits finis, parce que si le coût du pétrole brut augmente, c'est sûr que ça va influencer les produits finis, et ensuite le marché des produits finis va influencer, par exemple, les carburants. Souvent des gens disent, mais écoutez, on a vu que le prix du pétrole brut est descendu, et le prix du carburant n'est pas descendu, mais parce que le carburant ne répond pas au marché du brut en direct. À la hausse, il répond. C'est-à-dire que si le brut monte, c'est sûr que le marché des produits finis va monter. Et là, ça influence le carburant. Mais quand le prix du pétrole brut baisse, le prix du marché au niveau des produits finis, il peut être maintenu à la hausse, notamment, par exemple, le marché des produits, on peut citer le marché des produits, pour que les gens comprennent bien, le produit fini, ça peut être le marché de l'Ara, c'est le marché Amsterdam, Rotterdam, Anvers, qu'on abrège en Ara, c'est un marché qui vend des produits finis. Par exemple, le pétrole brut, ça sera, par exemple, le marché de Londres, ou le marché en Amérique. Donc le Brent, c'est vendre à Londres, aux États-Unis, ça sera le TI, WTI, alors que le produit fini, il va avoir un marché aux États-Unis, il va avoir un marché Lara, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, et il va avoir un marché à Singapour. Les autres marchés dont on entend parler, ce sont des marchés de relais, qui relaient les informations. Mais sinon, c'est deux marchés différents. Alors, M. Diomade, l'actualité dans le monde, c'est cette augmentation, cette hausse du prix du pétrole, laquelle se répercute à la pompe. Alors, est-ce qu'on doit pour autant s'attendre à une véritable envolée dans les mois ou les jours à venir ? Bon, déjà, il y a deux choses. L'actualité récente, les facteurs exogènes qui influent énormément sur le prix du pétrole aujourd'hui, c'est, de façon incontestable, des facteurs, des aléas conflictuels. Notamment la guerre, la crise russo-ukrainienne, qui impacte fortement. Nous avons également aussi le fait que l'Arabie saoudite et la Russie ont décidé de réduire les productions. En réduisant les productions, cela crée une tension, cela crée un choc sur l'offre. Et selon la loi de l'offre et la demande, si l'offre manque, les prix s'envolent. Donc, nous sommes dans ce cas-là, c'est des facteurs exogènes. Nous avons aussi la guerre, enfin le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan vendant aujourd'hui le brut le plus cher au monde. Dès qu'il y a une tension entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je ne parle même pas de crise ouverte. Ne serait-ce qu'une tension, les prix s'envolent. Aujourd'hui, nous avons une région sensible qui est au transit beaucoup de cargos, par exemple le canal de Suez. Le canal de Suez est proche de la zone, disons, palestinienne et israélienne. Donc, dès qu'il y a un conflit naissant entre l'Israël et le Hamas, immédiatement, les navires vont avoir une certaine récession, une certaine réticence à passer par le canal de Suez. Ils vont vouloir faire un grand détour pour éviter. Parce que, supposons que quelqu'un, on ne sait jamais, quelqu'un lance une requête à un endroit, vous imaginez une requête qui atteint un tanqueur pétrolier, qui a des tonnes de produits pétroliers, c'est un dégât inimaginable. Donc, lorsqu'il y a l'Israël et le Hamas, enfin, c'est-à-dire la Palestine, ils ne sont pas des pays producteurs de pétrole en tant que tels. Justement, M. Dioman, l'Afrique est touchée par toutes ces crises. Pourtant, le continent africain dispose d'importants gisements. La Côte d'Ivoire produit également du pétrole. Quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on est autant impacté ? Aujourd'hui, nous sommes autant impactés parce que nous achetons sur des places de marché qui sont extérieures au continent déjà. Comme je disais tout à l'heure, vous avez par exemple le marché de brut dont j'ai parlé. Les deux marchés phares qu'on connaît, c'est le marché WTI qui est aux États-Unis. Vous avez un autre des marchés qui est à Londres pour le Brent. Ensuite, vous avez le marché de produits finis aussi, un autre aux États-Unis, un autre à Routet-Dame, Rai et tout ça. Et l'autre qui se situe à Singapour. Vous voyez, nous sommes extérieurs à ce marché. Et pourtant, nous avons des majors. Nous avons parlé des catégories de producteurs. Nous avons parlé par exemple des mineurs, des émergents, des majors, des super-majors. Mais en Afrique, nous avons des majors. Vous avez par exemple l'Igéria qui fait plus d'un million de productions par jour. Vous avez l'Angola qui fait plus d'un million de productions par jour. Mais aujourd'hui, l'Afrique est loin de ses marchés. Et donc, il faut ajouter cette influence de variation des prix. Il faut ajouter le transport pour venir. Il faut ajouter, même si nous produisons, mais on ne vend pas de direct à direct. On vend sur des places de marché. Il faut comprendre comment se passe la vitesse pétrolier. On aimerait vraiment comprendre. Parce que je vends et on fait nos petits arrangements en voisin. Non, le pétrole se vend sur des places de marché. Et donc, tant que nous n'avons pas de places de marché, nous dépendons de ces marchés pour aligner nos prix. Par exemple, le Bonny Light, qui est l'un des pétroles bruts, l'un des plus prisés aussi au monde proche de l'Azerbaïdion, vient Nigeria, le Bonny Light. Mais on ne peut pas influencer le marché. Parce que déjà, de façon réunie, l'Afrique n'est pas dans un cartel. On est dans un cartel extérieur au continent. L'OP+, nous avons des pays africains qui sont dans l'OP+, mais on n'a pas un cartel, on n'a pas une place de marché locale qui permet à notre niveau de pouvoir influencer les coûts et réduire les distances de transport, de bruts, les assurances et tout ça. Ça, ça nous impacte. Selon vous, il faudrait une certaine synergie entre tous ces États-là, ces États producteurs de pétrole ? Il ne faut pas forcément que tout le monde soit impliqué. Une place de marché, il faut des ténors qui tirent. Je viens de citer le Nigeria aujourd'hui, je viens de citer l'Angola, qui sont déjà à des rangs de majors, parce qu'ils produisent plus d'un million. Ils sont déjà à des rangs de majors. Tous les autres peuvent venir et ça va attirer les autres. Tous ceux qui sont mineurs vont passer émergents, les émergents vont passer parce que la recherche pétrolière continue. Voilà, les autres vont suivre. Il ne faut pas que tout le monde. Mais je vais dire déjà, c'est un bon début, ça aurait été un bon début si on avait une place de marché africaine qui permet déjà que les autres viennent vendre sur notre place de marché. En ce moment, le point de départ est proche de nous. Mais quand je parle de l'Afrique, je parle vraiment de l'Afrique subsaharienne, parce que ceux qui sont en Afrique du Nord, l'Algérie et la Libye, qui produisent des grandes quantités, sont plus proches du marché européen. Donc eux, c'est à leur avantage. Mais par solidarité, c'est des choses, des mécanismes qui sont discutables. Il faut bien comprendre que quand il y a une hausse à la pompe des produits carburants, ce n'est pas l'apanage d'un gouvernement en particulier. Tout le monde subit. Tout à l'heure, vous avez parlé de répercussions. C'est pour dire que ce n'est pas tous les pays qui appliquent la répercussion. C'est un pays qui, lorsqu'il y a un gap sur des facteurs exogènes ou endogènes, il répercute directement le gap à la pompe. Ça, c'est une répercussion. Je dépense 1 000 francs, je répercute 1 000 francs sur la population. Disons des coûts raisonnables. Je dépense 50 francs, je répercute 50 francs. Je dépense 100 francs, je répercute 100 francs. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un cas particulier. La Côte d'Ivoire n'a jamais, jamais pratiqué de répercussions. La Côte d'Ivoire pratique des ajustements. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une envolée sur le marché, la Côte d'Ivoire a deux attitudes. Soit elle bloque le prix. On a vu, on a vu sur le bruit s'envoler, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Les prix sont restés intacts. Mais à un moment, quand la tension est forte, la Côte d'Ivoire fait des ajustements, pas des répercussions. Parce que si on voulait faire des répercussions, enfin, pas on, si la Côte d'Ivoire voulait faire des répercussions, les prix n'auraient pas été ceux qu'on a connus. Par exemple, la dernière hausse qu'il y a eu, c'était parti pour plus de 100 francs sur l'essence et plus de 200 francs sur le gasoil. Mais finalement, ça n'a été que 60 francs sur l'essence et que 60 francs sur le gasoil au lieu de plus de 200 francs. Et ça, c'est un ajustement. Il faut que les gens aient la culture de l'environnement pétrolier. C'est très important de comprendre. Bien sûr, c'est des hausses, mais à un moment donné, il faut une participation citoyenne. Il faut un effort citoyen pour comprendre que ça, c'est une répercussion et ça, c'est un ajustement. Mais là, en l'occurrence, nous sommes dans le cadre d'un ajustement. C'est un effort social pratiqué par plusieurs gouvernements, dont la Côte d'Ivoire, qui en fait son créneau perpétuel sur les produits pétroliers. D'accord. Monsieur Djoman, on va vous permettre de respirer un tout petit peu. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. A tout de suite.